Bonjour et bienvenue sur notre vidéo. Saviez-vous que rien qu'en France, plus de 900 000 personnes ignorent qu'elles souffrent de diabète et que l'on compte plus de 3 800 000 personnes qui en souffrent ? Ces chiffres sont non seulement alarmants, mais montrent aussi l'ampleur de cette maladie dans nos sociétés actuelles. Que vous souhaitiez vous tenir informé des symptômes de la maladie ou encore que vous ayez des doutes sur le fait que vous puissiez en souffrir ? En cliquant sur cette vidéo, vous avez atterri au bon endroit. Comme vous le savez, le diabète est un trouble métabolique caractérisé par un taux élevé de glucose dans le sang dû à une production insuffisante d'insuline ou à une résistance à l'insuline. Nous allons dès à présent vous présenter 6 signes de début de diabète auxquels vous devez absolument prêter attention. Et restez jusqu'à la fin car vous serez surpris de constater à quel point ils peuvent passer inaperçu. C'est parti ! Numéro 1. Une soif excessive. Imaginez avoir cette soif tout le temps, même sans chaleur ni effort physique. C'est souvent ce que vivent les personnes en début de diabète. Cette soif excessive, connue sous le nom de polydipsie, n'est pas à prendre à la légère. Elle est le signal d'alarme que votre corps envoie quand il est en surchauffe, essayant d'éliminer le surplus de sucre par les reins. Mais pourquoi cette soif est-elle si intense ? Eh bien c'est une histoire de balance. Lorsque le sucre s'accumule dans votre sang, votre corps cherche à rétablir l'équilibre en diluant votre sang avec des fluides prélevés de vos tissus, ce qui vous donne soif. Vous buvez plus, vous urinez plus et le cycle infernal continue, puisque votre corps n'arrive pas à rattraper le cou. C'est un peu comme essayer de remplir une baignoire avec le bouchon retiré. Ça ne marchera pas. Cette soif peut être accompagnée d'une bouche sèche et d'une sensation de dessèchement de la peau. C'est votre corps qui vous parle, vous disant qu'il a besoin d'aide pour gérer ce déséquilibre. Écouter ces signaux et consulter un professionnel de santé peut vous mettre sur la voie d'un meilleur contrôle de votre glycémie et d'une vie plus confortable. Après tout, personne ne devrait avoir à vivre comme s'il venait de traverser un désert, n'est-ce pas ? Si vous vous retrouvez à aller aux toilettes plus souvent que d'habitude, en particulier la nuit, cela peut être un signe de diabète. Les réveils nocturnes pour uriner sont plus qu'une simple nuisance. Ils sont le signe que vos reins font des heures supplémentaires pour éliminer l'excès de glucose dans votre sang. C'est un peu comme si votre corps avait son propre système d'alarme qui sonne à des heures inopportunes. Et bien que cela puisse sembler juste être un petit inconvénient, c'est en réalité un message important de votre corps. Ces interruptions constantes du sommeil ne sont pas à prendre à la légère, surtout à un moment de la vie où chaque cycle de sommeil compte pour se sentir reposé et revitalisé. Un sommeil fragmenté peut affecter tout, de votre humeur à votre capacité à penser clairement, sans parler de l'impact sur votre système immunitaire. Si vous constatez que ces visites nocturnes deviennent une routine, il est temps de prêter attention. Parler à votre médecin peut vous aider à identifier la cause sous-jacente et à prendre les mesures nécessaires pour retrouver un sommeil ininterrompu. Après tout, une bonne nuit de sommeil est un pilier de la santé et vous méritez de profiter d'un repos complet et réparateur. Numéro 3. Une faim excessive. La faim excessive, ou polyphagie, est un peu comme un signal de brouillage dans le système de communication de votre corps. Vous venez de terminer un repas satisfaisant et pourtant, votre estomac semble crier qu'il est vide. C'est déconcertant, n'est-ce pas ? Cette sensation incessante de faim n'est pas le fruit de votre imagination, mais plutôt un symptôme intriguant que quelque chose d'atypique se passe dans votre métabolisme. Lorsque votre corps ne parvient pas à utiliser efficacement le glucose à cause d'une carence en insuline ou d'une résistance à celle-ci, il ne reçoit pas le message que vous avez assez d'énergie disponible. En conséquence, il continue à demander plus de carburant, déclenchant ses signaux de faim persistants. C'est comme si vous aviez rempli le réservoir de votre voiture, mais la jauge de carburant indiquait toujours vide. Cela peut être particulièrement pénible pour ceux qui font attention à leur ligne ou qui sont attentifs à leur alimentation. Vous pourriez vous retrouver à grignoter ou à manger plus que nécessaire, ce qui peut entraîner de la confusion et de la frustration. C'est pourquoi, si vous ressentez régulièrement une faim excessive sans raison apparente, il est important de le prendre au sérieux et de consulter un professionnel de santé. Identifier la cause de ce signal erroné peut être la clé pour retrouver un sentiment de normalité et de contrôle sur votre appétit, ainsi que pour maintenir un poids et un mode de vie sain. Numéro 4. Fatigue constante. Se sentir fatigué après une longue journée est normal, mais une fatigue constante et accablante ne l'est pas. La fatigue qui ne s'efface pas, même après un repos adéquat, peut être un signe que votre corps n'utilise pas le glucose de manière optimale. C'est un état de fatigue qui dépasse la normale, ou même les tâches les plus simples semblent épuisantes. Ce type de fatigue peut indiquer que votre corps lutte pour obtenir l'énergie nécessaire de votre alimentation, souvent en raison de problèmes liés à l'insuline. L'hormone clé qui aide à convertir le sucre en énergie. Si vous vous trouvez constamment à court d'énergie, malgré un sommeil suffisant et une alimentation équilibrée, c'est un signal important à ne pas ignorer. Cela peut être un symptôme précoce de diabète ou d'autres conditions médicales qui affectent la façon dont votre corps gère le sucre. En identifiant la cause sous-jacente de cette fatigue, vous pouvez prendre des mesures pour retrouver votre vitalité. Une gestion efficace peut vous aider à retrouver votre dynamisme et à améliorer votre qualité de vie. Numéro 5. Vision trouble. Une vision floue peut être un signe avant-coureur que le taux de sucre dans votre sang est plus élevé que la normale. L'excès de glucose dans votre système peut provoquer un gonflement dans les lentilles de vos yeux, ce qui perturbe la mise au point et altère la clarté de votre vision. Cela peut se manifester par des difficultés à lire les petits caractères ou à distinguer les détails, ce qui peut être particulièrement gênant lors de la conduite ou de l'utilisation d'appareils électroniques. Cette perturbation visuelle n'est pas à prendre à la légère, car elle peut affecter non seulement votre capacité à effectuer des tâches quotidiennes, mais aussi votre indépendance et votre qualité de vie. La bonne nouvelle est que cette condition est souvent temporaire et peut s'améliorer significativement avec un contrôle adéquat de la glycémie. Si vous remarquez des changements dans votre vision, il est important de ne pas les attribuer simplement au vieillissement ou à la fatigue. Prenez rendez-vous avec un professionnel de la santé pour un contrôle. Un ajustement de votre régime alimentaire, de votre mode de vie ou de votre traitement médical peut non seulement aider à restaurer votre vision, mais aussi être un pas important vers la maîtrise de votre santé globale. Numéro 6. Cicatrisation lente des plaies ou infections fréquentes. Si vous remarquez que les coupures ou les écorchures mettent plus de temps que d'habitude à guérir, ou si vous avez des infections plus fréquemment, cela peut être un indicateur que votre corps ne fonctionne pas tout à fait comme il le devrait. Lorsque le sucre s'accumule dans le sang, cela peut endommager les nerfs et les vaisseaux sanguins, ce qui réduit la capacité de votre corps à réparer les tissus endommagés et à combattre les infections. En effet, un bon flux sanguin est essentiel pour permettre aux nutriments et aux cellules immunitaires d'atteindre les zones nécessitant une réparation. Ces symptômes ne sont pas seulement des désagréments. Ils peuvent aussi être le signe d'une complication sous-jacente, comme le diabète, qui nécessite une attention médicale. Si vous constatez que même les petites coupures semblent prendre une éternité à guérir, ou que les infections sont devenues une occurrence plus régulière, il est temps de consulter votre médecin. Un suivi médical peut aider à identifier la cause de ces problèmes de cicatrisation et à mettre en place des stratégies pour améliorer votre santé circulatoire et immunitaire. Prendre ces signes au sérieux et agir rapidement peut faire une grande différence dans la prévention des complications à long terme. En conclusion, dans la fleur de l'âge, notre corps commence parfois à nous envoyer des signaux subtils, des murmures de changement qui méritent notre attention. Parmi ces signaux, certains peuvent être les premiers indices d'une condition souvent silencieuse mais significative. Le diabète. Ces symptômes, bien que communs, ne doivent pas être pris à la légère, car ils peuvent être le reflet d'un déséquilibre interne qui, s'il est détecté et géré à temps, peut être maîtrisé pour permettre une vie pleine et active. Il est donc important, comme mentionné dans cette vidéo, de consulter votre médecin si vous avez un doute ou si l'un de ces symptômes est récurrent. Voilà, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager et à écrire en commentaire vos astuces et expériences. Nous avons hâte de vous lire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada